Transcription par Céline R. En janvier dernier, j'ai fait partie d'une croisière avec 350 personnes. Pas une croisière dans le sud, une croisière au Québec en plein hiver. Une journée, on est resté pris sur le fleuve parce qu'il faisait une tempête. Mais je crois sûr que ce n'est pas dramatique. En fait, ça ressemblait plus à un party avec des amis, une journée de congé d'école. Et cette tempête-là, cet événement imprévu, m'a permis de tester ma théorie sur les nano-influenceurs. Je suis une nano-influenceur, vous êtes peut-être des nano-influenceurs sans le savoir. Je faisais partie de cette grande expédition-là en tant que responsable des médias sociaux. Mon expérience m'a permis de voir que les nano-influenceurs pouvaient changer l'algorithme de Facebook. On partait de Gaspé sur un bateau de croisière pour se rendre à Montréal en passant par le Bas-Saint-Laurent, par Charlevoix et par Québec. Dans mon domaine, il y a différentes écoles de pensée. Personnellement, je fais partie de ceux qu'on appelle les « teams organiques », c'est-à-dire les gens qui croient que les bonnes stratégies doivent être fortes sans devoir payer de publicité ou avant de payer de la publicité. Il y a d'autres gens dans mon domaine qui croient que toute bonne stratégie doit inclure absolument un budget publicitaire. Dans notre domaine, on parle aussi souvent des « influenceurs ». Par applaudissement, qui ici a déjà entendu ce terme-là « influenceurs » ? Vous êtes des connaisseurs. À bord du navire, on avait des « influenceurs », c'est-à-dire que ce sont des personnalités qui acceptent d'endosser des marques, des causes, des entreprises qui, grâce à leur notoriété, font bien paraître ces compagnies-là. On avait, entre autres, une astronaute, on avait un joueur de football américain, on avait une championne olympique et plusieurs personnalités de la télé. On avait aussi ce qu'on appelle des « micro-influenceurs », c'est-à-dire des blogueurs plein air, touristes, voyages. On avait plusieurs artistes en résidence, soit des artistes visuels ou encore des artistes de la scène. Et on avait ceux que moi, j'appelle les « nano-influenceurs », c'est-à-dire des dizaines et des dizaines d'amateurs de skis et de raquettes qui étaient inscrits pour explorer nos paysages gaspésiens et québécois. Une journée, quand on est parti un soir, quand on est parti de Matane pour se rendre à Pointe-aux-Piques, il y a une superbe tempête de neige québécoise qui s'est levée. À bord du bateau, c'était l'euphorie. Tout le monde sur les ponts à se lancer des balles de neige, à danser, à chanter, le gros party. Le lendemain matin, en principe, on devait être à Pointe-aux-Piques. J'ai regardé mon téléphone pour voir l'heure, puis là, il y avait un message d'une collègue qui disait, « Édith, on ne pourra pas accoster avant plusieurs heures. Est-ce que ton offre d'atelier sur les réseaux sociaux tient toujours? On l'apprendrait. » Ah oui! Mais là, je me suis souvenu qu'avant qu'on parte de gaspé, l'organisation avait demandé aux gens à bord, à l'équipe dans le fond, puis aussi aux personnalités de prévoir des activités en cas d'intempéries, en cas où les participants ne puissent pas skier. Et c'était cette journée-là. J'ai donc donné un atelier sur les réseaux sociaux. Dans mon atelier, j'ai, entre autres, parlé de l'algorithme de Facebook. L'algorithme de Facebook, c'est un petit peu comme essayer de percer le secret de la fameuse barre de chocolat. C'est un petit peu difficile. Il n'y a personne qui connaît absolument tous les facteurs, mais on en connaît au moins cinq. Cette journée-là, je me suis attardée à trois facteurs. Le premier facteur, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est un peu comme le slogan dans mon enfance, plus elles sont fraîches, plus on en mange, plus on en mange, plus elles sont fraîches. Est-ce que certains se souviennent de ça? C'était les saucisses high grade. L'intérêt pour Facebook dans l'algorithme, c'est que plus vous allez interagir avec certaines personnes ou certaines pages, plus vous allez voir les publications de ces personnes-là ou ces pages-là dans votre fil d'actualité. Si vous interagissez de moins en moins avec certaines personnes ou certaines pages, vous verrez de moins en moins leurs publications, voire plus du tout. Les autres facteurs de l'algorithme sont un peu plus complexes à comprendre et à expliquer. Au fil des années, j'ai développé la métaphore du poêle à bois pour m'aider à les illustrer. Dans ma métaphore, je compare le rapport entre le type de publication et l'engagement des abonnés à un poêle à bois, donc à du combustible. Je dis qu'une publication de texte, ça équivaut à brûler du papier journal, donc ça produit pas beaucoup de chaleur, pas beaucoup d'engagement. Une publication de liens, déjà on a plus d'interactions, donc ça produit un peu plus de chaleur, un peu plus d'engagement, ça équivaut à une petite bûche de boulot. Une photo, on a une bûche d'érable, plus de chaleur, plus d'engagement. Une vidéo, une bonne bûche d'érable, ça peut produire pas mal d'engagement à une vidéo. Pour qu'un feu prenne, on a aussi besoin d'air. Si les pages contrôlent le type de publication qu'elles proposent à leurs abonnés, ce sont les abonnés qui contrôlent l'engagement par leurs interactions. Donc, ce sont eux qui alimentent le feu en air. Si un abonné clique « j'aime » ou une réaction « aha » ou « surpris » ou peu importe, c'est comme s'il donnait un peu d'air au feu. Une petite partie de ses amis vont voir que tel ami a aimé telle publication de tel autre ami ou de telle page. Si quelqu'un commente une publication, plus de ses amis vont voir qu'il y a une interaction. Donc, elle a plus de valeur, c'est comme plus d'air. Ça va donner une portée organique supérieure. Quand quelqu'un partage une publication, plus de ses amis le voient, plus de ses amis peuvent interagir à leur tour. On a beaucoup plus d'air et beaucoup plus de portée. Le dernier facteur de l'algorithme de Facebook, c'est la récence. La récence, c'est une combinaison de deux choses. La première, c'est le temps de publication, le moment où la page a fait la publication, si elle est récente. La deuxième aspect, c'est le temps de réaction. Plus les gens interagissent vite avec une publication, plus elle est susceptible de devenir virale. Dans toutes les activités qui étaient proposées cette journée-là sur le bateau, une des filles de l'organisation, Maïté Samuel Leduc, a eu l'idée d'organiser un mannequin challenge. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ici? Le mannequin challenge, c'est un peu comme quand on était enfant et qu'on jouait à statues, sauf que là, c'est filmé. On va en regarder un petit bout ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était pas pire. Comme vous avez pu voir, tout le monde a embarqué dans la vidéo. Même le capitaine, le personnel, vraiment, tout le monde a eu beaucoup de plaisir. Quand ils l'ont vue le soir, la vidéo montée, les gens ont espéré qu'on la publie sur les réseaux sociaux. Ils avaient hâte d'interagir, ils avaient hâte de la partager, de la montrer aux gens qu'ils connaissent. Sauf que là, on leur a dit, non, 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 pas tout de suite. Dans Facebook, le taux d'engagement moyen de toutes les pages est à 7%. Nous, cette semaine-là, grâce à notre travail, au travail des gens qui étaient avec nous dans le navire et à l'extérieur, on a atteint 85% de taux d'engagement. Si, à la maison, en plein hiver québécois, on fait un bon feu, il fait 24 degrés Celsius à l'intérieur, est-ce qu'on va s'empresser de mettre notre plus belle bûche d'érable dans le voile à bois? Non, on va attendre que ça refroidisse un peu. C'est ce qu'on a fait avec la vidéo du mannequin challenge. Une semaine après l'événement, on a envoyé un message à tout notre monde et on leur a dit, vous l'attendez la vidéo, on la diffuse samedi prochain dans 4 jours. On vous demande d'être là, on va la mettre à 7 heures le matin. Si vous pouviez interagir le plus rapidement possible, ça nous aiderait beaucoup. On l'a fait. Le lundi suivant, on a publié la vidéo. On a fait un test AB. Les tests AB, c'est qu'en organique, donc comme d'habitude, on a publié la vidéo directement sur le fil d'actualité de la page de la TDLG, de la Grande Traversée de la Gaspésie. Et en B, on a payé 200 $ pour faire une publication qu'on appelle Dark Post, c'est-à-dire que les abonnés ne voient pas. On a ciblé les gens qui ressemblaient à nos abonnés, donc comparables, en excluant les abonnés. Au bout de 4 jours, on a mesuré les résultats. On avait, pour la publication organique en A, atteint tout près de 120 000 personnes. Et pour celle pour laquelle on avait payé 200 $, on avait atteint tout près de 3500 personnes. Si on fait une règle de 3, même si on sait que c'est un peu plus complexe que ça, on pourrait dire que si on a dû débourser 200 $ pour rejoindre 3500 personnes, il aurait fallu dépenser tout près de 6 000 $ pour rejoindre 120 000 personnes. Donc, c'est ça la valeur du travail de nos nano-influenceurs pour cet épisode-là en particulier. Un nano-influenceur, c'est quoi? Un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui, dans la vraie vie, aime une marque, un produit, une cause, un événement et en parle autour de lui à ses amis. C'est très bien, mais la portée est limitée. L'abonné, lui, il aime une page, mais il n'interagit pas nécessairement tout le temps ou s'il le fait. Ce n'est pas de façon nécessairement consciente. Le nano-influenceur, il est une combinaison des deux. Il est à la fois un abonné, il doit être sur les réseaux sociaux pour être un influenceur, sinon il ne l'est pas. Et en plus, il a l'attitude de l'ambassadeur. Donc, le nano-influenceur est quelqu'un qui sait consciemment qu'à chaque fois qu'il interagit avec les publications d'une page, il aide cette page-là pour que les publications soient plus vues et qu'elles atteignent plus de gens et que plus de gens en parlent. Ce qui est important de savoir, c'est que le nano-influenceur n'est pas un influenceur. Souvent, les influenceurs vont être payés pour parler des marques. Ce n'est pas le cas du nano-influenceur. Le nano-influenceur, ce n'est pas quelqu'un qui court les concours Facebook non plus. C'est quelqu'un qui a vie avec son grand cœur. Parce que, pour reprendre les mots de Claudine Roy, la fondatrice de la TDLG, le plus important dans la vie, mes amis, c'est l'amour. Souvenez-vous de ça. Peu importe qu'on soit team organique ou team publicité, on a tous un objectif commun, c'est-à-dire qu'on souhaite de la conversion. Pour la TDLG, la conversion, c'était d'espérer que l'interaction et les interconnections entre tout notre monde, qui ont allié pour que nos publications soient plus vues, qu'elles atteignent plus de gens, que plus de gens en parlent et que, finalement, plus de gens s'inscrivent aux éditions suivantes, on l'a atteint. C'était notre objectif de conversion. Pour la petite épicerie fine que vous aimez, pour le média indépendant que vous affectionnez particulièrement, pour la boutique au coin de la rue, le taux de conversion, c'est parfois ce qui peut faire la différence entre survivre, fermer ou prospérer. Ensemble, ici, aujourd'hui, à TEDx-Québec, on est comme sur un navire. Ensemble, si on le veut, on peut influencer les réseaux sociaux. Je suis un nano-influenceur, vous pouvez être des nano-influenceurs. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...